Les péchés Les péchés Les péchés Les péchés Les péchés jamais existé autrement qu'en étant père ça veut dire qu'il engendre le fils depuis qu'il existe et depuis qu'il existe il ne peut pas faire autre chose que d'engendrer le fils il engendre le fils aujourd'hui hier demain quand il dit je suis il n'est que ce qu'il est et il n'est que celui qui donne la vie à son fils dieu n'existe qu'en donnant la vie c'est pour ça que le don fait partie de la vie chrétienne acte 20 35 je vous rappelle il ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir et le père donne tout à son fils et le fils reçoit tout du père et la différence entre le père et le fils c'est que le père donne et le fils reçoit et le père donne tout depuis toujours et le fils reçoit tout depuis toujours et le père et le fils spire et donne l'esprit saint alors il y avait ce passage moi qui que j'aime bien que j'ai toujours trouvé un petit peu compliqué à comprendre où il est dit en lui le verbe était la vie et la vie était la lumière des hommes la vie est la lumière des hommes la vie c'est le père qui donne le fils et le fils lui il est lumière le père donne la vie le fils arrive et le fils est lumière la vie était la lumière des hommes et et donc ce qui fait comprendre à l'homme son but sur terre c'est la vie et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne cette vie que dieu le père nous donne et cette vie que dieu le père nous donne grâce au fils nous allons comprendre comment la vivre et donc cette vie qui m'est donnée par le père va impliquer que le fils arrive et lui il est lumière pour que je puisse comprendre dans mon intelligence que si je vis c'est pour aimer et ça c'est l'esprit saint qui est l'amour du père et du fils donc la vie la lumière et l'amour vont ensemble une fois de plus vous voyez c'est pour ça que une fois qu'on la vie est présente la première chose à faire c'est la lumière et où se trouve la lumière qu'est ce que c'est que la parole de dieu qui est lumière pour nous et c'est pour ça qu'après avoir dit je crois en dieu le père le fils est présent je crois à l'église une sainte catholique et apostolique alors avant d'en venir à l'église je voulais avec vous j'ai vu j'ai toqué comme ça sur sur internet mais c'est de voir les déviances par rapport à la trinité quelles sont les doctrines déviants par rapport à trinité alors vous avez une doctrine qu'on appelle le modalisme dans lequel par rapport à la trinité on veut faire croire aux gens que dieu a d'abord été père et donc il y aura tout le règne du père tout l'ancien testament et j'avais dit ensuite dieu le père disparaît et il devient le fils et ensuite le fils lui disparaît pour donner place à l'esprit saint et on dit que dieu apparaît sous le mode du père puis sous le mode du fils puis sous le mode de l'esprit saint on appelle ça le modalisme c'est une doctrine qui est fausse et puis c'est tellement évident parce que si vous lisez un peu les écritures voyez que le père s'adresse au fils et le fils s'adresse au père trois fois on entend la voix du père qui dit celui ci est mon fils bien aimé donc on voit bien que le père n'est pas le fils et que le fils n'est pas le père et le fils lui aussi de temps en temps il s'adresse au père père je sais que tu m'exauce toujours dans jean chapitre 11 la prière qui fait au moment de réciter l'hasard on voit bien que le père et le fils sont bien deux personnes distinctes et le père le fils sont bien distinctes l'esprit saint c'est pour ça qu'il ya cette référence importante mathieu 28 19 baptisé au nom singulier du père et du fils et du saint-esprit alors j'ai quand même trouvé parmi les contradictions à qui on veut opposer le problème de la trinité un document c'est ce qui sort de chez les témoins de jevois je viens de prendre ça sur le net comment la doctrine de la trinité s'est-elle développée vous savez que les témoins de jevois sont très forts pour mentir comment la doctrine de la trinité s'est-elle développée alors à ce stade de notre examen certains pourraient se demander si la trinité n'est pas un enseignement biblique comment est elle devenue une doctrine de la chrétienté pour beaucoup elle a été formulée en l'an 325 au concile de nicée je rappelle c'est la doctrine des témoins de jevois avec laquelle forcément je ne suis pas d'accord en réalité ce n'est pas tout à fait exacte ils vont nous dire ce qui est exact parce que vous avez des témoins de vraiment j'ai un si au commencement était la parole la parole était auprès de la parole était un dieu le mot un qui existe donc une bible ni en grecque ni nulle part ils sont très fort pour quand même pour frauduler sérieusement la véritable doctrine de jésus-christ en réalité ce n'est pas tout à fait exact disent-ils le concile de nicée a bien affirmé que le christ était de même substance que dieu ce qui a posé le fondement la théologie trinitaire postérieure mais il n'a pas établi la trinité car l'esprit saint n'y était pas présenté comme la troisième personne d'une divinité ternaire alors qu'est une divinité ternaire faudra leur demander alors on insiste beaucoup sur le rôle de constantin vous savez que tous ceux qui veulent montrer que l'église catholique et est mauvaise vont essayer de trouver tous les arguments possibles pour essayer de dénigrer cette église qui est l'église du christ en général donc moi je vous rappelle la seule église qui a été fondée par jésus christ c'est nous les catholiques aucune autre église ne peut se réclamer être fondé par jésus-christ les protestants n'ont pas été fondé par jésus-christ mais par martin luther les calvinistes ont été fondés par calvin ça là et son bas a fondé 20 et raconte ici à tropic anna on l'a vu maintenant il est mort paix à son âme carnet de dieu d'or est toujours là lui alors il est parti en côte d'ivoire parce qu'il interdit ici au pays mais la catégorie de la foi et chacun va commencer à fonder sa petite chose jésus-christ a aussi fondé sa part c'est pour ça qu'on verra je crois en dieu le père le fils esprit saint ensuite je crois à l'église catholique une sainte et apostolique et c'est important de comprendre que le mystère de dieu est lié à son église et tous ceux qui ont fondé des églises en dehors de jésus christ sont des gens qui ont fondé de fausses églises les témoins de jovan en tête d'ailleurs au sens strict moi en discutant hier soir même en réponse aux questions le fondateur des témoins de jéhovah ce n'est pas charles thès russell au sens strict c'est lui qui était à l'origine d'un groupe de personnes qui s'appelait les étudiants de la bible et charles thès russell il a quitté la foi adventiste il était d'abord adventiste ses parents étaient presbytériens et lui même à l'âge de l'adolescence il a quitté la foi comme beaucoup de jeunes aujourd'hui il a retrouvé la foi par les adventistes les adventistes qui aussi ont annoncé quelquefois la fin du monde enfin des trucs un peu bizarres et puis donc après ça il s'est séparé des adventistes parce qu'ils n'étaient pas d'accord ensemble et en 1870 toujours est-il que il va fonder un groupe qu'on appelle les étudiants de la bible il va mettre en place les étudiants de la bible il va beaucoup prêcher il va beaucoup travaillé charles thès russell et en 1916 il va mourir en revenant d'une prédication dans un train et il a été remplacé ensuite en 1916 donc par le juge rutherford et c'est le juge rutherford au congrès de columbus en 1931 qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui on s'appelle plus étudiants de la bible on s'appelle témoin de jéhovah donc au sens strict charles thès russell n'a jamais été témoin de jéhovah il n'a jamais été appelé témoin de jéhovah le mot témoin de jéhovah pour les témoins de jéhovah existe depuis 1931 alors qu'elle font les témoins de joie vous réfléchissez avec ses deux bonhommes et vous essayez de voir alors et par rapport à la trinité alors je rappelle les témoins de jéhovah ils ont une position dans laquelle ils disent que jéhovah est le seul vrai grand dieu tout puissant jésus-christ n'est pas dieu tout puissant mais il est dieu quand même puissant mais pas tout puissant et l'esprit saint devient une force agissante forcément pour exprimer une doctrine comme celle ci il faut bien qu'ils trouvent leurs arguments et voilà comment ils vont essayer de faire alors on montre comment au concile on a établi que jésus-christ et dieu mais l'esprit saint n'en parle pas encore donc comment ça s'est passé et ils viennent maintenant à parler de constantin depuis de nombreuses années une idée qui se répandait et selon laquelle jésus et dieu rencontrerait une vive opposition opposition fondée sur les écritures que jésus-christ soit dieu opposé aux écritures moi je vois pas d'opposition dans ces premiers siècles l'opposition est venue avec eux qui ont mal traduit tous les versets bibliques qui disent que jésus-christ et dieu et donc c'est pour ça que la la vérité du christ de se proposer aux écritures d'ailleurs en plus à cette époque là il n'y avait pas encore le nouveau testament le nouveau testament les vingt-sept et le nouveau testament n'étaient même pas encore regroupés ensemble quand on parle de constantin donc depuis de nombreuses années une idée qui se répandait selon laquelle jésus et dieu rencontrer une vive opposition opposition fondée sur les écritures on comprendra tout ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça pour tenter de mettre fin au conflit l'empereur romain constantin convoca tous les évêques à nicée une partie d'entre eux seulement soit environ 300 s'y rendir alors c'est vrai que c'est constantin qui a fait organiser le premier concile qu'on appelle le concile de nicée et je crois que c'est même lui qui nourrissait les évêques et c'est lui qui leur a donné un bâtiment dans lequel ils étaient tranquilles où il n'y avait pas de souci un bien encadré comme il le fallait une partie d'entre eux seulement sont environ 300 s'y rendir constantin n'était pas chrétien alors à partir de quand est-ce que constantin est devenu chrétien moi je vous invite à faire un tour sur le site qu'on a un petit peu étudié déjà ici amadeus sur cela qui a fait tout un topo sur les premières les premiers siècles de l'église les premières années de l'église et il a une toute une ou deux émissions sur constantin qui sont très intéressantes mais dire que constantin n'était pas chrétien ça me paraît plus que bizarre on dit qu'il s'est converti sur le tard alors toutefois il s'est fait baptiser alors qu'il était mourant il a été baptisé sur le tard ça je suis d'accord mais à mon avis il fait partie des gens qui pensaient que à une période des gens qui pensaient qu'il faut recevoir le baptême le plus tard possible parce que une fois que tu es baptisé tous tes péchés sont pardonnés et tu peux aller directement au ciel donc constantin n'était pas chrétien je suis pas trop d'accord avec ça on dit qu'il s'est converti sur le tard toutefois il s'est fait baptiser lorsqu'il dit or qu'il était mourant dans l'église primitive henry chadwick dit de lui comme son père constantin adorait le soleil invaincu on ne doit pas voir dans sa conversion un effet de la grâce je sais pas ce que ça veut dire je sais pas alors on cite des auteurs aussi on ne sait pas d'où ils viennent les témoins de jevois sont très forts pour citer beaucoup de choses mais le calcul d'un chef militaire donc sa compréhension de la doctrine chrétienne ne fut jamais très clair néanmoins il était sûr d'une chose la victoire au combat était un don du dieu des chrétiens il ya une petite histoire oui il ya une vision avec la croix quand il a fait une guerre en entrant dans la ville de rome pour reprendre le pouvoir et puis il a attribué quand même cette victoire à dieu quel rôle cet empereur qui n'était pas baptisé a t il joué lors du concile de lycée voici ce qu'on peut lire à ce propos dans l'encyclique britannique alors vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez lire des choses qui vous disent le contraire de la vérité et avec les réseaux sociaux on voit que partout il ya des fake news on sait pas parce qu'on cite une encyclopédie que ça veut dire que c'est vrai la vérité elle n'est pas relative à une encyclopédie la vérité la relative à la réalité est ce que ce que je dis est la réalité quand je dis que l'église catholique est la première église qui est née au monde ça c'est la réalité l'église a été fondée par jésus-christ c'est aussi la réalité je vois pas comment quelqu'un peut dire le contraire mais si vous avez des arguments apportez les a pas de souci on va causer donc quel rôle cet empereur qui n'était pas baptisé a-t-il joué lors du concile de lycée voici ce qu'on peut lire à propos dans l'encyclique britannique ce fut constantin qui présida mais ça c'est une c'est un mensonge constantin n'a pas présidé constantin a réuni les évêques pour que les évêques ensemble puissent prendre des décisions pour voir quelle est la vérité qu'il faut enseigner parce qu'il ya un problème avec arius d'ailleurs lui constantin avait même un prêtre un évêque avec qui il marchait beaucoup qui était plutôt à rien et donc il voulait dans l'église mettre de l'ordre pour que l'église soit unie dans une seule et même doctrine pour pour l'aider forcément à mieux gouverner son pays dans une fois qu'ils seraient sans opposition les uns les autres et donc voilà et c'est pour ça que constantin l'entend qui présida c'est comme si on montre que c'est lui qui est le chef il n'est pas le chef il n'est pas grand chose à la théologie d'ailleurs c'est ce qu'ils viennent de dire tout à l'heure en disant qu'il ne savait pas si il était baptisé et qu'il était à peine chrétien et maintenant ce fut constantin qui présida il dirigea activement les discussions et ce fut lui qui proposa la formule capitale qu'allait exprimer la relation du christ à dieu dans le credo adopté par le concile de même substance que le père ça selon des histoires un mensonge de plus intimidé par l'empereur les évêques à l'exception de dieu signé à le credo ce que beaucoup firent contre leur gré c'est vraiment l'histoire de l'église revisité par les témoins de jéhovah c'est vraiment du bizarre vous même cherchez un aller chercher le concile de denis et essayer de voir les actes du concile denis et l'article 3 je vous rappelle du concile denis et montre d'une manière claire et nette que le prêtre ne doit pas avoir de femmes dans son presbytère par exemple c'est un article que j'ai lu que j'ai un peu étudié dans le concile denis et le rôle de constantin fut donc déterminant après deux mois d'un débat acharné entre les évêques cet empereur païen trancha en faveur de ceux pour lesquels jésus était dieux pourquoi cela certainement pas en raison d'une conviction nourri par les écritures ce sont des histoires et au contraire ce sont les témoins de jéhovah je vous dis qu'ils ont falsifié tous les versets bibliques qui parlent de la divinité quand on dit dans jean 1 1 au commencement était la parole c'est que je déteste cette traduction la bonne traduction c'est au commencement était le verbe parce que la parole n'est pas dieu par contre le verbe est dieu le verbe c'est la deuxième personne de la trinité et le fils de dieu et dieu la parole du fils n'est pas dieu il faut mettre les choses au clair il faut quand on parle avoir un langage qui soit précis et qu'on dise au commencement était la parole et la parole des autres produits et la parole est un dieu pour montrer que le fils pour eux est un dieu différent de l'autre dieu qui est jéhovah les témoins de jéhovah sont sont bons on est polythéiste bithéiste ils ont de dieu il ya un seul vrai grand dieu tout puissant qui est jéhovah et un autre dieu qui n'est pas tout puissant alors qu'on essaie de comprendre parce que moi j'avoue j'y comprends rien du tout mais quand on dit que dieu peut exister sans être tout puissant mais ça n'a pas de sens un dieu qui n'est pas tout puissant c'est un dieu qui n'existe pas un dieu qui est limité qui n'est pas infini ne peut pas dieu et dieu s'il est dieu forcément c'est qu'il est présent partout c'est qu'il est tout puissant c'est qu'il est éternel sans commencement ni fin or pour les témoins de jéhovah jésus-christ est un dieu qui a été créé au bout d'un moment je vous assure que quand vous réfléchissez sur cette doctrine vous n'y comprenez absolument rien et le gâteau sur la cerise que moi j'ai jamais compris quand j'ai discuté des témoins de jéhovah c'est faire dire aux gens que c'est saint michel archange qui s'est incarné jésus-christ est un ange saint michel archange alors l'on est complètement perdu moi j'avoue que personnellement j'ai perdu le peu de latin que j'avais donc le reprenons alors le rôle de constantin fut donc déterminant après deux mois d'un débat acharné entre les évêques cet empereur païen trancha en faveur de ceux pour lesquels jésus était dieu ce mensonge à l'état pur pourquoi cela certainement pas en raison d'une conviction nourrie par les écritures alors si vous voulez moi on peut reprendre les écritures on l'a déjà fait un mais si vous reprenez gens 1 1 c'est au commencement était le verbe le verbe sa deuxième personne de trinité et le verbe était auprès de dieu et le verbe était dieu le verbe c'est le fils qui est dieu jean 1 1 personne n'a jamais vu dieu dieu le fils unique qui est dans le sein du père jésus-christ et dieu le fils unique qui est dans le sein du père lui nous l'a révélé et romain 9 5 vous prenez colossiens de 9 colossiens de 9 c'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en lui jésus habite corporellement dans son corps toute la plénitude la plénitude de la divinité se trouve en jésus-christ mais les témoins de jova vont mal traduire ce verset ils vont ajouter un mot qui n'existe pas en grecque et le mot qualité et dans colossiens de 9 ils vont dire en lui habite la qualité de dieu on dit pas qu'en lui habite dieu la divinité donc ils vont ajouter le mot qualité pour montrer que corporellement habitant jésus-christ les qualités de dieu mais qu'il n'est plus dieu il est seulement les qualités de dieu mais il n'est pas dieu c'est ce qui est dans le sens des écritures c'est parce que les écritures un jean 5 20 enfin toutes ces références titres de 13 quand même pas mal de références qui montrent que jésus-christ dieu et toutes les références en plus il y en a plein d'autres 1 quand on dit dans les saints d'écriture que jésus-christ est le fils de dieu si le fils de dieu c'est qu'il est dieu parce que le fils d'un homme est toujours un homme et le fils de dieu est toujours dieu c'est pour ça que la nature divine le père et le fils sont deux personnes des saints qui ont une seule et même nature la nature divine du père elle est donnée au fils et le père et le fils ont la même nature divine et cette nature divine fait que le père est éternel et que le fils est éternel que le père est omniprésent et que le fils est omniprésent que le père est tout-puissant et que le fils est tout-puissant donc on voit dans ce discours alors on aurait pu prendre d'autres ainsi vous voulez un donc le rôle de constantin fut déterminant etc etc tranché en faveur jésus pourquoi cela seulement pas en raison d'une conviction nourrit par les écritures et bien si la divinité du christ est palpable et claire dans les saintes écritures si on a un minimum de connaissance d'intelligence et un minimum de désir de chercher la vérité il ya que des gens bornés et bêtes qui lisent la bible pour justifier leur doctrine qui peuvent à partir de saintes écritures dire que jésus-christ n'est pas dieu en effet selon une brève histoire de la doctrine chrétienne constantin n'avait pas pour ainsi dire aucune compréhension des questions que posait la théologie grecque ce qu'il comprenait en revanche c'est que la division religieuse était une menace pour son empire dont il voulait consolider l'unité au demeurant les évêques réunis à nicée ne mirent pas véritablement en place le dogme de la trinité ils statuèrent sur la nature de jésus mais non sur le rôle de l'esprit saint si la trinité était une claire vérité biblique les évêques ne l'aurait pas énoncé à cette ne l'aurait-il pas énoncé à cette époque alors la petite finale est intéressante c'est vrai que quelle est la conception que pierre a eu du mystère de la trinité je n'en sais rien à partir de quand est ce qu'on a pris conscience que le père le fils et l'esprit saint sont trois personnes distinctes qui sont un seul et même être et qui ont une seule et même nature ben oui il a fallu du temps surtout que dans pendant les premières années de l'église on ne donnait pas des cours de catéchèse et surtout à rome là dont on parle avec l'empereur constantin qui était un empereur romain à rome les chrétiens étaient persécutés ils se cachaient dans les catacombes ils n'ont pas pu ouvrir une école ou université pour faire la théologie et ils étaient là en train de risquer leur vie en se retrouvant pour la messe pour les sacrements et se cachait il était un peu à part mais il menait une vie édifiante et ce qui était autour d'eux voyait qui vivait très bien ils ne comprenaient pas pourquoi d'ailleurs même l'empire romain les persécuter et puis on va persécuter les chrétiens plus les gens vont prendre compassion vont compatir avec eux ils vont se convertir après nissé les discussions se poursuivir pendant des dizaines d'années ceux qui ne voyaient pas en jésus l'égal de dieu j'en chapitre 10 verset en disons j'en chapitre 10 verset 30 et 33 je vous lis par rapport aux écritures moi et le père nous sommes un j'en dit 33 j'en dit 30 pardon et j'en dit 33 les juifs lui répond dire ce n'est pas pour une oeuvre bonne que nous te lapidons mais pour un blasphème parce que toi qui est un homme tu te fais dieu et les juifs ont compris que jésus-christ fait dieu et c'est pour ça qu'ils veulent lapider alors après quand on dit que les écritures ne sont pas claires c'est pas comment on lit les écritures chez les témoins des joueurs donc après nissé les discussions se poursuivire pendant des dizaines d'années ceux qui ne voyaient pas en jésus-christ l'égal de dieu reprire même le dessus pendant un certain temps cependant l'empereur théodose fini par régler la question à leur détriment il imposa le crédo du concile de nicée dans son royaume et en 381 réuni le concile de constantinople pour en clarifier la formule ce concile plaça l'esprit saint sur le même plan que dieu et le christ ce que dire que dieu et le christ quand on parle de dieu on est dans la nature quand on parle du père on est dans les personnes et là vous voyez ce concile plaça l'esprit saint c'est une personne sur le même plan que dieu c'est la nature et le christ on revient à personne pour ça il ya un petit peu quand même de volonté perverse dans cette phrase la trinité est telle qu'elle est enseignée par la chrétienté faisait son apparition mais bien non elle n'a pas fait l'apparition avec le concile de 381 à la façon d'apparition avec mathieu 28 19 lorsque jésus-christ avant de bénir les apôtres quand il part au ciel dit allez de toutes les nations faites des disciples baptisez-les au nom singulier du père et du fils et du saint-esprit singulier il ya un seul dieu qui est père fils et saint-esprit formule jésus-christ et vous retrouvez la même chose dans la formule de 2 corinthiens choix 13 13 à la fin de la deuxième épître corinthiens le dernier verset où on parle du père du fils et du saint-esprit cependant même après le concile de constantinople tous n'acceptèrent pas la trinité nombreux sont ceux qui s'y opposèrent et qui furent l'objet d'une grande persécution sont des histoires d'ailleurs avant même que l'église de tranche on dit moi j'ai lu un article un jour dans lequel on disait que deux tiers des évêques de l'église catholique était à rien deux tiers des évêques de l'église catholique enseignaient la doctrine darius c'était un prêtre catholique et qui sait que jésus-christ n'est pas dieu égal au père enfin je sais plus exactement la formulation qui avait mais il y avait une formulation darius que l'on reprenait alors l'église elle il a fallu donc maintenant qu'ils aient un concile et que l'église tranche pour que tout le monde se mette à l'école de ce que l'église dit c'est vrai que le concile pour nous a autorité mais quand on dit par exemple que pour ceux qui connaissent un petit peu que saint jérôme est un des prêtres catholiques qui est celui qui a traduit la bible qui a affirmé dans ses discours une fois l'autre que pour lui les livres de terreau canonique ne sont pas inspirés par dieu et quand saint jérôme dit que les livres de terreau canonique ne sont pas inspirés par dieu c'est normal il est chez les juifs à bethléem où il traduit le texte hébreu et grec en latin et forcément il est très proche des juifs pour la traduction pour voir comment ce qu'il faut comprendre en hébreu et traduit etc et et les juifs eux on n'ont pas reconnu les livres de terreau canonique donc il est influencé par les juifs et lui même il dira dans un écrit ou l'autre qu'il ne pense pas que ces livres soient inspirés par dieu mais lorsque le pape lui a demandé de pouvoir traduire la bible qu'on appelle la vulgate la première bible pour une traduction en latin il va traduire les 73 livres de la bible avec les livres de terreau canonique parce qu'il sait que lui-même il a le droit de s'exprimer sur un point de vue mais si l'église lui dit il obéit à l'église c'est pas moi qui va avoir autorité avec ma petite connaissance et il faut respecter l'autorité c'est romain chapitre 13 l'autorité vient de dieu et dieu a voulu l'autorité et c'est son église qu'on verra après avoir vu le père le fils esprit ça va je crois en l'église et donc on voit bien comment saint jérôme respecte l'église et lorsque l'église lui dit qu'il faut traduire ces livres la bible il va traduire dans la bible il va les mettre s'il était convaincu que c'était pas des livres inspirés il n'aurait jamais traduit ou il aurait quitté l'église catholique ou je sais pas ce qu'il aurait fait donc c'est pour ça une fois que le concile va se réunir le conseil de lycée de Constantinople forcément l'église va réfléchir une fois que l'église va trancher en disant que le père et le fils sont égaux un seul dieu père fils saint-esprit trinité l'église toute l'église entière va enseigner ce que dit le concile et donc quand les témoins de jova suggère à travers leur texte là que beaucoup de gens s'y opposèrent nombreux sont ceux qui s'y opposèrent et qui furent l'objet d'une vente de persécutions sont des histoires alors il ya eu quelques persécutions et quelques personnes qui ont été punis pour leur doctrine parce qu'ils n'ont pas voulu changer oui il fallut attendre des siècles pour que la trinité reçoive une formulation précise au travers du symbole ou crédo l'encyclopédie américaine alors c'est toujours sur plein encyclopédie chez témoins de jova on prend plein encyclopédie pour essayer de montrer qu'on est intelligent l'encyclopédie américaine fait remarquer à ce sujet l'idée trinitaire atteignit son plein développement au moyen âge en occident lorsque la scolastique en entrepris l'explication par la philosophie la psychologie toujours est il que qu'ils le veuillent ou non la première fois que le mot trinité a été utilisé je crois c'est tertulien ainsi c'est le deuxième ou troisième siècle j'ai pas le moyen âge le symbole d'athanas moi je le connais pas bien mais on va vous lire ce que les témoins de jova disent avec le symbole d'athanas la trinité reçu une définition plus élaboré athanas qui était ecclésiastique souten constantin lors du concile de nicée je rappelle que le concile d'ici il est venu en tant que empereur mais pas en tant que débatteur donc le symbole qui porte son nom déclare nous vénérons un seul dieu dans la trinité dieu est le père dieu le fils dieu le saint-esprit il n'y a pas trois dieux mais un seul dieu ça au moins c'est la vraie doctrine de l'église catholique toutefois les spécialistes sont unanimes à reconnaître que ce symbole n'a pas été formulé par athanas on lit dans la nouvelle encyclopédie britannique l'église d'orient n'a pas eu connaissance du symbole avant le 12e siècle depuis le 16e siècle on aura alors je vous lis maintenant le dernier paragraphe avant de finir cette émission on dit l'apostasie annoncée ce lamentable itinéraire de la trinité fait écho aux paroles de jésus et ses apôtres ils avaient annoncé qu'après leur époque viendrait une apostasie une déviation un abandon du vrai culte qui durera jusqu'au retour du christ et ce qui est curieux oui c'est que lui il ne voit pas qu'en est ça en 1931 c'est eux qui dévie nous les catholiques nous vous enseignons jusqu'à aujourd'hui la même doctrine que celle qu'enseigne saint jérôme saint augustin les pères apostolique les saint ignace d'antioche c'est la même doctrine n'a pas changé on baptisait les enfants déjà dès les premiers siècles de l'église notre doctrine on a toujours eu sept sacrements dans l'église catholique on a sept sacrements jusqu'à aujourd'hui notre doctrine n'a pas changé la seule église qui a une doctrine qui a pas changé c'est l'église qui a été fondée par jésus-christ sur jésus-christ qui s'appelle l'église catholique romaine et l'église catholique romaine c'est l'église primitive et je vous rappelle que la première division dans l'église elle est née en 1054 où il y a une division entre les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes avant la division entre les chrétiens orthodoxes et chrétiens catholiques mais je veux dire tous les chrétiens étaient catholiques ou tous les orthodoxes à cette époque là était encore catholique et c'est en 1054 qui est cette séparation par rapport au philio coué comme on a parlé à tout à l'heure alors je vous lis la fin de ce petit passage 1 ils avaient annoncé qu'après leur époque viendrait une apostasie une déviation forcément donc c'est nous les catholiques qui n'y ont la trinité d'après les témoignages pas forcément alors avant le jour de dieu jour de destruction du système de choses actuelles le vrai culte serait restauré l'apôtre paul a dit que ce jour ne viendra pas à moins que d'abord ne vienne l'apostasie et qu'elle se révèle l'homme qui méprise la loi il a plus tard déclaré après mon départ il s'intégrera parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau et du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite ce qui est curieux c'est que ils adressent ces versets là à nous alors que c'est à eux que ça s'adresse c'est extraordinaire d'autres disciples de jésus ont parlé de cette apostasie du clergé qui méprise la loi paul a aussi écrit un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine mais au contraire au gré de leur passion et l'oreille les démangeant ils se donneront des maîtres en quantité alors les maîtres en quantité pour moi c'est justement charles thès russell c'est 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 william miller fondateur des adventi c'est c'est ça ils sont bas c'est quand même lieu d'or les maîtres voire en quantité industrielle jésus lui-même a indiqué à présent moi donc il voici tout le topo donc c'est je voulais donc essayer de vous montrer que il est bon aussi temps en temps envoyé de lire des documents comme ceci alors ça c'est des témoins de joie va je vous rappelle pour essayer de montrer comment ils vont biaiser avec la vérité comment ils vont essayer de nous tromper et je trouve intéressant de temps en temps de pouvoir prendre un texte comme celui ci et de faire une critique théologique ou exégétique de ce texte pour montrer les erreurs qui sont présents dans ce texte afin que chacun d'entre nous nous puissions lorsque nous écoutons un prédicateur discerner pour voir est ce qu'il dit la vérité oui ou non il ya forcément la vérité la plus importante pour moi et vous le savez c'est la distinction entre bible et paroles de dieu et quand quelqu'un fait pas distinction entre bible et paroles de dieu forcément vous serez toujours des confusions terribles et dès que tu fais la distinction entre bible et paroles de dieu et que tu comprends que ta foi ne repose pas premièrement sur la bible parce que la parole de dieu se trouve pas premièrement dans la bible la parole de dieu se trouve pas premièrement dans le christ il a transmis à ses apôtres donc dans son église et quand on comprend la parole de dieu se trouve dans l'église on se pose la vraie question quelle est l'église que le christ a voulu et non pas est ce que c'est biblique parce que est ce que c'est biblique en définitive ça veut pas dire grand chose parce que la bible non seulement est une partie de la parole de dieu mais elle peut aussi être mal interprétée